Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo all mode puisque vous me l'avez demandé plusieurs fois que ce soit sur Instagram ou sur ma chaîne Donc je m'exécute et je vous fais ça, donc je vous préviens qu'il y a pas mal de choses, faites-vous un thé, une tisane, une soupe, quelque chose Parce que c'est des achats qui remontent jusqu'à fin août, mi-août, mi-août jusqu'à, on est donc fait en octobre Et j'ai acheté pas mal de choses, notamment parce que j'avais des bons d'achat, j'avais des bons de 30€ déductibles au printemps, une journée suprême J'ai vendu aussi pas mal de choses sur le site Vidressing que j'ai vraiment découvert en août-septembre C'est un site que je connaissais pas vraiment, je cherchais un autre site pour vendre mes vêtements que sur eBay Parce que récemment je trouvais que d'abord ça se vendait moins bien et voilà, j'avais envie de changer un petit peu d'axe Et Vidressing est vraiment hyper bien fait pour ça, j'ai réussi à vendre pas mal de choses Et j'ai acheté aussi pas mal de choses parce qu'on trouve des très bonnes affaires je trouve Notamment pour des collections que vous connaissez, donc moi le contour des cotonniers Il y avait des choses que j'avais ratées, que je rêvais de retrouver à bon prix Et vraiment c'est des choses faites, alors pas tout bien sûr Mais j'ai trouvé quand même 3 articles très intéressants au niveau prix En excellent état, avec des vendeuses super bien Donc ne me demandez pas lesquelles c'était parce qu'honnêtement j'ai pas vraiment fait attention J'ai commencé à acheter et ensuite je me suis dit, bah tiens, vends aussi tes affaires Donc j'ai réussi à vendre mes affaires en un temps assez record Je trouve en un mois et demi tout était parti J'avais mis une vingtaine de choses à vendre Donc ce qui est cool parce que ça vous permet de renouveler votre garde-robe Donc on va commencer avec les achats que j'ai fait sur Viddressing Alors moi je me suis contentée d'acheter des choses que je connaissais C'est à dire des collections anciennes de chez Comptoir Dont j'avais essayé les articles, dont je me souvenais la taille Une paire de chaussures dont j'avais vraiment essayé le modèle Je savais vraiment que c'était celle-là Après c'est peut-être un petit peu moins évident d'acheter des choses qu'on n'a pas essayé Ou qu'on ne connaît pas Mais sachez que sur Viddressing le retour est complètement gratuit Si ça ne vous plaît pas, si ce n'est pas votre taille, ça ne vous va pas Donc c'est quand même hyper pratique comparativement à eBay Où là on ne peut pas faire de retour Donc on va commencer avec les achats sur Viddressing Tout d'abord une paire de chaussures Je vais la chercher Donc qui est cette paire d'escarpins de chez Cosmo Paris Donc je l'ai acheté il y a à peu près un mois et demi Donc je les ai bien sûr portées Elles avaient été portées qu'une fois La personne avait même posé un patin chez le cordonnier Donc elles sont en parfait état Vraiment aucun accro ni au niveau du talon ni rien du tout La semaine intérieure était complètement propre J'ai toujours du mal à acheter des chaussures pour ça Mais quand j'ai vu les photos je me suis dit vraiment Voilà il n'y a pas de soucis quoi Donc je les ai simplement nettoyées à l'intérieur avec une petite lègette Et je les ai portées et je les trouve absolument sublimes Donc c'est une paire d'escarpins C'est la paire de Gelissa donc de chez Cosmo Paris Je les ai prises en noir vernis parce que je trouvais que Ça faisait un petit peu plus chic et puis ça me changeait de mes escarpins noirs normal Elles ont un bout rond mais pas trop rond Pas pointu Voilà je les trouve vraiment très belles Elles ont un petit détail Cosmo que pas mal d'escarpins ont ici Je suis très à l'aise de dormir parce qu'il y a une espèce de type coussinet Qui les rend super confortables Et je les ai payés le prix de 55 euros frais de port compris au lieu de 140 en magasin Donc c'était vraiment une super affaire Quand je suis tombée dessus Je n'ai pas réfléchi je les ai achetées tout de suite J'ai été livrée la personne a été super sérieuse Trois jours après j'avais mon colis Et voilà elles sont absolument magnifiques Donc voilà pour ce premier achat complètement réussi C'est le premier que j'ai fait sur V-Dressing Et c'était le vraiment très très bon achat Ensuite j'ai trouvé Alors c'est un modèle de chez Contour des Cotoniers Vous me l'avez vu porter dans une vidéo Puisqu'on m'avait demandé ce que c'était C'est une robe chemise Donc voilà elle se présente comme ça C'est une robe chemise qu'on porte en robe Qui était un modèle de il y a 3 hivers il me semble C'était le modèle Liam Donc la personne la vendait parce que je ne sais pas Elle n'avait pas porté Il y avait encore l'étiquette dessus etc Donc je l'ai pris en 34 Parce que je me souvenais qu'elle taillait assez grand J'ai aussi entre le 34 et le 36 Selon les modèles Et je n'aime pas être engoncée dans mes fringues Donc je préfère toujours prendre une petite taille de plus Et le porter un petit peu plus loose Qu'une taille de moins Et de me sentir étriquée Donc voilà Elle est super belle C'est un espèce d'imprimé Liberty Vraiment très réussi Le dos est comme ça un petit peu travaillé Je ne sais pas trop ce que vous allez voir en vidéo Mais voilà Donc je l'ai payé 30 euros Et elle faisait il me semble 129 à l'époque Donc voilà Super à faire Elle avait l'étiquette Voilà Donc je l'ai reçu Je l'ai lavé Je l'ai porté Et je la trouve absolument géniale Surtout pour l'automne Parce qu'elle se marie très très bien Avec une petite veste de tailleur Et des ballerines Elle est très facile à porter Même en plein hiver Avec un petit gilet Un legging Et une paire de bottes C'est parfait Donc voilà Je suis très très contente De l'avoir trouvé Ça faisait des mois Voire des années Que je cherchais ce modèle Dans un bon état Pas hors de prix Parce qu'il s'en est vendu jusqu'à des 70 euros Sur ebay Donc vraiment J'étais vraiment tombée Sur la bonne affaire Et voilà Donc je l'ai cherché 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 Et à force à force Ça a payé Parce que je l'ai trouvé Ensuite Le dernier achat Que j'ai fait sur Vite Dressing C'est une jupe de chez Comtoir Alors là Je me suis Pas laissée avoir Mais en fait La photo était un petit peu trompeuse Je me souvenais pas D'avoir vu ce modèle là C'est un modèle Qui a 3 ou 4 ans Et qui était en excellent état Là aussi Elle avait été très 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 peu portée Et en fait Je cherchais une jupe en cuir Donc une jupe en cuir noir Matte tout ce qu'il y a de plus classique Et en fait Il s'est avéré Que je suis tombée Sur ce modèle Donc En fait Même à la vidéo C'est un petit peu trompeur Parce qu'en fait Ce n'est pas un cuir lisse C'est une peau Donc c'est de la peau de chèvre Qui en fait C'est un cuir Qui est légèrement Irisé Mais pas aussi brillant Que ce qui sort à la caméra Et vous voyez Il y a une découpe Plissée devant Et derrière Elle est toute simple Droite Elle fait hyper brillante À la caméra Alors qu'en vrai Elle n'est pas du tout Aussi 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 En fait Mais elle tombe super bien Donc quand je l'ai reçu Je me suis dit Ah bah tiens je ne m'attendais pas à ça Et puis quand je l'ai passée Avec ma paire d'escapades Cosmo Et des collants Elle est super belle Donc j'ai décidé de la garder Je l'ai payée là encore 50 euros 45 euros Et 52 euros Avec les frais de port C'est une jupe Qui en faisait plus de 200 Quand elle a été vendue Et honnêtement Elle était en parfait état Vraiment On voit qu'elle a été portée Très 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 peu Et elle est hyper jolie Donc je suis très contente D'être tombée sur ce modèle Parce que ce n'est pas du tout Un modèle que j'aurais acheté Si j'avais su que c'était Cette espèce de peau Un petit peu irisée Comme ça noir irisé Mais quand je dis irisé C'est hyper hyper discret en vrai A la caméra Ça sort super flash Mais pas du tout Donc voilà ce troisième achat Sur V-Dressing Encore une super affaire Au niveau du prix Et au niveau de la qualité du produit Je rajoute que Sur le site V-Dressing Il y a aussi des experts Spéciales contrefaçons Donc si vous avez envie De craquer pour une marque de luxe Et que vous avez peur De tomber sur une contrefaçon Ça ne nous arrivera pas Normalement sur ce site Donc c'est une bonne chose à savoir Donc voilà pour les achats Sur V-Dressing C'était des super bonnes affaires J'étais très contente De tomber là-dessus Depuis j'ai quelques choses Dans ma wishlist Mais pour l'instant Je ne me suis pas décidée Donc voilà On va continuer avec les achats Que j'ai fait chez H&M Et je les ai fait cette semaine Donc tout d'abord Je me suis pris une écharpe Comme ça J'aime bien généralement Ces écharpes Donc c'est une espèce de snood En fait C'est une écharpe cousue Qui vous fait un très joli Tour de cou Donc voilà C'est un truc en tissu Ça ne tient pas spécialement chaud Mais je trouve que ça habille Une tenue tout en noir Ou voilà C'est quelque chose que j'aime beaucoup Je l'ai payé je crois 9,90 euros Donc voilà J'aimais beaucoup Et ensuite J'y suis allée vraiment Pour me trouver des choses Hyper hyper basiques C'est en général C'est généralement là Que je trouve mes slim Mes jeggings Tout ça Donc en fait J'avais besoin de Deux leggings Donc je me suis pris Deux leggings Un gris comme ça Tout simple C'est un legging Et un noir Donc exactement le même Je l'ai là Je vous le montre Mais c'est un legging Rien de très fantastique Mais les leggings Moi je trouve ça super sympa Pour porter avec Un pull un peu loose Un chemisier un petit peu long Une paire de ballerines Ou tout simplement Pour la maison J'en ai des tonnes Mais vraiment des tonnes A la maison Je porte quasiment que ça Et pour sortir J'en porte assez régulièrement Parce que je trouve que Voilà C'est pratique On est super à l'aise dedans Ça se marie avec plein de choses Hier j'ai porté le gris Avec ma chemise en jean Un petit débar d'art blanc Mon écharpe que je venais d'acheter Et une petite paire de ballerines Et franchement Je trouve ça super sympa Et j'ai trouvé aussi Deux jeggings Donc c'est à peu près Les mêmes que ce que j'avais pris Cet été il me semble Sauf que celui-ci Est un peu plus brut Donc c'est un jegging C'est un jegging Voilà tout ce qu'il y a de plus Plus classique Je les prends en 34 Parce qu'ils donnent un petit peu Mais ils taillent un petit peu grand aussi Donc le 34 me va généralement bien Donc j'ai pris un bleu brut Et un noir tout simple Voilà il n'y a rien à Vraiment pas grand chose à dire Un jegging tout simple Il coûte 14,90€ Donc voilà Je n'ai pas trouvé moins cher ailleurs Je trouve que chez Zara Ils coûtent plus cher Et ils ne sont pas forcément mieux coupés Ou ils ne vont pas forcément mieux Donc je continue à aller chez H&M Parce que je trouve que Voilà ils sont très bien pour ça Ensuite chez Zara J'ai acheté une paire de ballerines Donc celles-là Elles m'ont fait pas mal courir Parce qu'en fait Je les avais vu sur le site internet Donc c'est une paire de ballerines En cuir noir Avec un petit nœud Avec des tout petits clous dorés Donc je l'ai trouvé super belle Moi j'aime bien les ballerines Pour la demi-saison Parce que c'est toujours En moyen d'avoir Une chaussure fermée Sans forcément avoir un talon Et voilà Je trouve que c'est hyper joli Avec un slim Un legging Une petite robe Genre ma petite robe comptoir Ma petite robe chenice comptoir Ça allait super bien Je les ai portées avec Elles font un petit peu habillées En plus Alors généralement J'en trouve très souvent Chez H&M Toutes simples Des noires Ou des apitons Ou des dorés Enfin j'en avais acheté plusieurs Mais celles là Elles sont en cuir Elles sont hyper bien finies Je les ai pas mal portées Et j'y suis surtout Super bien dedans Donc ça c'est bien Et en fait Je les avais vues Sur le site internet C'est impossible De les trouver en magasin Et finalement Je les ai trouvées Au magasin Dex Donc j'avais demandé A mon père D'aller les récupérer Enfin bref Je les ai payées 39,90€ Et je les trouve super sympas Je les ai déjà beaucoup portées On va terminer Avec la dernière paire de chaussures Qui est une paire de bottes Que j'ai acheté Alors les paires de bottes Pour moi c'est toujours Une extrême galère Voilà parce que Je trouve jamais rien Simplement parce que J'ai le mollet Qui est très très fin Et très étroit Donc je fais un 31-32 cm En tour de mollet Ce qui est extrêmement fin Et je ne trouve jamais De bottes à mon mollet Ou une fois tous les 2-3 ans Et là En parlant sur un forum Il y a plusieurs filles Qui m'avaient dit D'aller voir chez Cosmo Paris Parce qu'il y avait un modèle Le Borana Qui était vraiment très bien Adapté au mollet très fin Et effectivement La vendeuse me disait Qu'elle le vendait assez peu Parce que voilà La tige était vraiment Assez resserrée Donc je vais les essayer Et je vais vous les montrer Tout de suite Je vais les chercher Donc ce n'est pas forcément Le type de bottes Que j'aurais choisi Si j'avais eu le choix Du modèle Parce que voilà J'aime bien les bottes Je voulais vraiment Une paire de bottes Pour les porter Avec les leggings Jegging Jeans Tout ça Parce que l'année dernière J'ai trouvé une très belle Paire de bottes Beaucoup plus habillées En veau velours Noir Talons un petit peu aiguilles Un petit plateau Alors elles ne sont pas très hautes Mais elles sont quand même Très élégantes Et elles font très habillées Donc ça passe très bien Avec une jupe Une jupe de tailleur Etc Mais pour aller bosser Tous les jours J'avais envie d'un modèle Un petit peu plus décontracté Et celui que j'ai A des années Mais vraiment Vraiment des années Je les ai usées Elles n'en peuvent plus Donc il me fallait vraiment Un autre modèle Parce que celles là Elles ont 8 ans Et que ce n'était plus possible Donc je me suis dirigée Vers ce modèle là Donc elles sont comme ça Donc elles ont un bout rond Elles ont un talon Qui est assez épais C'est la première fois Que j'ai des bottes Avec un talon aussi carré Rond carré quoi Mais ma foi Elles font une belle jambe Et un joli pied Donc elles se présentent Comme ça Elles ont ce petit détail en haut Et elles ont juste Une fermeture éclair ici Donc elles sont en cuir noir Voilà Ma foi je les trouve très sympa Je les ai prêts Avec mes 15% Et Cosmo en général Comme la paire d'escarpins J'ai pas mal de chaussures Qui viennent de chez eux C'est des chaussures Qui résistent très bien dans le temps Dans lesquelles je suis bien Parce que c'est assez bien coupé Pour mes pieds Un petit peu long et fin Donc voilà Et je les ai pris en 37 Parce que je trouve Qu'elles taillent grand Alors que mes escarpins Je les prends toujours en 38 Et elles ont besoin D'être un petit peu cassées Parce qu'elles sont assez rigides Mais voilà Celles-ci sont Je les trouve très jolies Et font très bien l'affaire Avec des jeans, leggings Enfin la manière Dont je voulais en tout cas les porter Donc voilà pour ça Ensuite Ensuite Je suis allée chez Promod Parce que j'avais Un bon d'achat En fait chez Promod Quand vous avez la carte Vous recevez régulièrement Des chèques cadeaux Donc là j'avais Un chèque de 8€ Et un chèque de 4€ Donc j'avais envie De me trouver quelque chose Et je me suis décidée Pour cette petite blouse Qui est Qui a un fond bleu marine Presque noir Avec plein de petites gouttes De couleurs comme ça Et dans le dos On a Un noeud Jaune Assez vif Donc je trouvais ça Plutôt sympa Pour la demi-saison Pour porter avec un petit Un petit jegging Ou quoi Donc l'encolure est assez ronde Les manches sont Trois quarts Deux milliers Trois quarts on va dire Et ma foi Je l'aime beaucoup Du coup elle m'est revenue A rien du tout Je crois que j'ai payé 8 et 4, 12 Elle faisait 19 J'ai dû la payer Dans les 7€ 6€ quelque chose Voilà 7€ Et ma foi Elle est très sympa Donc voilà Je l'ai déjà porté deux fois Et je l'aime beaucoup Et avant d'attaquer Mes achats comptoirs Qui sont Nombreux J'avais encore Alors toujours dans ma quête De trouver une jupe En cuir Qui maille Parce qu'en fait J'en ai essayé pas mal Mais elles sont assez grandes Enfin j'ai du beaucoup de mal A trouver le modèle que je veux J'en ai trouvé une Chez Mango Qui est en 6 000 de cuir Alors ce n'est pas le modèle Que je cherche Je cherche un modèle droit En vrai cuir Voilà Mais j'ai trouvé que celui-ci Quand je l'ai passé Il était très sympa Ce jour-là J'avais un petit top en soie blanc De chez comptoir Que j'avais mis dedans Et je trouvais qu'elle faisait Vraiment très bien à la blague Donc du coup Je me la suis prise Je l'ai payée 29€ Je ne l'ai pas encore mise Mais je la trouve très jolie Donc elle est comme ça Elle a une espèce de faux fendu Devant en fait Elle est complètement fermée Et elle est en 6 000 de cuir Mais franchement Là aussi à la caméra Elle sort assez brillante Mais elle ne l'est pas du tout Je trouve que la coupe Est vraiment jolie Elle a des petites poches Plaquées sur les côtés Franchement Elle est super sympa Alors bien sûr Ce n'est pas du cuir Mais ma france Je la trouvais vraiment très jolie Donc du coup Je me la suis prise Et je pense que je vais L'apporter prochainement Parce que finalement Elle fait un petit peu tout terrain Avec un petit débardeur Un gilet Avec une blouse en soi Un petit peu plus habillée Avec un petit pull cet hiver Je pense qu'elle fera très bien L'affaire Donc je suis quand même contente De la retrouver Même si je suis toujours Dans ma recherche De la jupe en cuir Que j'ai vraiment en tête C'est un petit peu Comme le leguet en cuir J'en ai essayé des tonnes Mais vraiment des tonnes Des tonnes Et aucun Alors soit il n'est pas confortable Soit il n'est pas assez moulant Et là c'est la plupart du cas C'est ça C'est qu'il me flotte trop Au niveau des jambes Je n'arrive pas à trouver Ce que je veux Mais voilà Quand j'en vois un J'essaye Et voilà Elle fera très bien l'affaire Donc nous sommes arrivés A la plus grosse partie De cette vidéo Qui est déjà assez importante C'est mes achats chez comptoir Donc Je ne sais pas trop Ce qui s'est passé Alors ça remonte A un petit moment J'avais aussi deux bons d'achats Assez importants A utiliser chez eux Donc voilà C'est ce qui m'a un petit peu Décidée aussi Et puis le fait Que j'arrive à vendre Mes vêtements Sur vide dressing C'est assez sympa Parce que du coup Il y avait quand même Quelques grosses pièces Que j'ai réussi à vendre A bon prix Donc j'étais contente De pouvoir m'offrir Ce qui va suivre Donc pour commencer Je me suis trouvé Un petit haut Parce que je ne sais pas Résister à un haut Soie et dentelle Je ne sais pas pourquoi C'est un truc Que je collectionne presque En fait chez comptoir Dès qu'il y en a un Je le prends Là il y en a un autre Qui est sorti Qui est noir Avec une espèce De dentelle Juste au niveau Des emmanchures Et je trouve Qu'il est très très beau Ils n'avaient plus ma taille Mais sinon je l'aurais pris aussi Je ne sais pas pourquoi Ça ne J'en ai 150 Je veux dire J'en achète depuis des années Je les achète A chaque fois qu'ils sortent Ce qui fait que J'ai toujours l'impression D'être habillée pareil Mais je ne peux pas M'empêcher de l'acheter Donc le voici Le voilà Donc c'est un haut Je vais enlever le cintre Pour qu'on le voie Peut-être un petit peu mieux Donc voilà Comment il se présente Donc il a une bande Sur le devant En dentelle Qui est juste au niveau Au dessus de la poitrine Pardon Et dans le dos pareil Donc voilà Et ensuite Il est un petit peu plissé Il a un petit détail Et il est mi-soie Mi-coton Donc coton derrière Coton sur les côtés Et un piècement Soie devant Voilà Donc je le trouvais très joli Et effectivement Il fait très 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 sympa Avec un jean Avec rentrer dans un pantalon Il fait toujours son petit effet Puis j'aime bien le fait Qu'il soit assez Assez triangle en fait Au niveau de là Ce qui fait qu'il a Une jolie tombée Sur les épaules Et il fait très chic Donc voilà pour ça Je vais essayer de D'amonceler Et si à un moment Vous ne me voyez plus Vous me faites signe Ensuite celui-ci Vous l'avez vu Puisque je l'avais porté Dans une vidéo C'est le premier achat Que j'ai fait au mois d'août Chez Comptoir C'est cette blouse en soie Blanche Qui est comme ça Un peu plus longue Devant que derrière Et alors Je l'adore porter Elle est magnifique Sauf que c'est une tannée A repasser Ce truc C'est vraiment C'est la pièce de l'enfer A repasser Elle a tellement de détails Sur les épaules Du gros grain Puis un espèce de truc gancé Puis la bande de devant Puis oh là là C'est vraiment une galère Mais quand je le mets Je me dis bon allez je le mets Mais après je sais Alors que je le lave Et que je le repasse Et c'est vraiment un enfer Donc ça Ça me gâche un peu le plaisir Mais sinon Franchement c'est une très très belle Blouse toute simple Blanche Enfin blanc cassé Qui se porte en toute occasion Hiver comme été Et l'été quand on est bronzé Elle est super belle L'hiver dessous Un tailleur Avec un gilet Ou n'importe quoi Elle est très très belle Mais voilà Le gros gros problème C'est que A repasser C'est un enfer Tant pis Je l'ai je la garde Mais vraiment Ça me gâche un peu le plaisir De temps en temps Ensuite Ça faisait des années Et vraiment des années Des années Parce que j'ai eu une aversion Pour le tailleur C'est que j'ai dû emporter Par obligation Quand j'ai commencé à travailler Et c'était tailleur Tous les jours Et à l'époque Je ne pouvais plus le voir En peinture ce tailleur Parce que j'avais l'impression D'être toujours habillée Dans ce style très strict Très voilà En plus les tailleurs De il y a 10 ans Ce n'étaient pas les tailleurs De maintenant Ils étaient assez épaulés Enfin bref J'avais cette vision du tailleur Comme ça Qui me rebutait au possible Et en me baladant Au comptoir Parce que je me balade Au comptoir C'est comme ça Je suis tombée sur Un pantalon De tailleur Qui m'a attirée Tout de suite Parce qu'il était sur le mannequin Je le trouvais vraiment Très très beau Donc je vais l'agrafer Pour que vous puissiez le voir Correctement Si j'y arrive Voilà Donc c'est ce pantalon là Pardon Qui est fait de lait froide De ceinture en satin Et de pâture de cuir ici Donc il est hyper bien fait Donc il a des poches plaquées Pas plaquées pardon Il a des poches dissimulées ici En fait Hop Voilà Et le dos est vraiment Un genre smoking homme Donc il se présente comme ça Et il est assez cigarette Donc déjà ça j'aime beaucoup Cette coupe Parce que c'est une coupe Qui me va beaucoup mieux Qu'une coupe très droite Parce qu'on a l'impression Que mes jambes flottent Dans mon pantalon Et que c'est pas ma taille Donc voilà Et il est en laine froide Hyper agréable Parce que Ça tient chaud Quand il fait plutôt frais Et ça ne réchauffe pas Quand il fait chaud Donc ça j'adore Parce que nous on a un climat Qui est très Très doux en automne Alors il fait plutôt froid Le matin Et très très doux Voir chaud l'après midi Donc ça permet De le porter quand même En demi saison Donc j'essayais ce pantalon Je me disais Ouais il est quand même pas mal Et tout Vraiment à plat Comme avec des talons Je le trouvais très joli Je l'ai pris en 36 Parce que je voulais le descendre Un petit peu C'est une taille haute J'avais envie de le porter D'une manière un petit peu différente Et de le décaler un petit peu plus Sur mes hanches Pour qu'il descende un peu plus bas Qu'il soit un petit peu plus loose Et du coup qu'il fasse un peu moins strict Donc c'est ce que j'ai fait Sachant qu'en général Les pantalons chez Comtoir Sont assez Je trouve qu'ils taillent un petit peu petit C'est à dire qu'un 34 Est capable en pantalon De m'aller de petit Chez Comtoir Alors que chez Zara Il va beaucoup plus grand Donc voilà Et donc j'ai bien sûr Voulu essayer la veste Et là j'ai eu un énorme coup de coeur Parce que les vestes de tailleur J'en achète assez peu J'en ai une de chez Zara Que j'aime beaucoup Parce que c'est une matière Un petit peu jogging Très souple Et j'en ai une autre De chez Comtoir Où j'avais pas pris de pantalon Justement où c'est une veste Qui est assez courte Avec un espèce de De découpé un petit peu Vague devant Qui ne fait pas du tout Veste de tailleur en fait Et quand j'ai essayé celle-là Je me suis dit Mais vraiment Elle est subou Donc elle se présente comme ça Donc toujours Elle se prie smoking homme Toujours la bande de cuir Et la bande de satin devant Et toujours en laine froide Et là je l'ai pris en 34 Pour qu'elle soit Plutôt ajustée A mes épaules Et honnêtement C'est genre la veste Qui va absolument Avec tout Tout le temps C'est à dire qu'elle est sublime Avec un jean Et un débardeur Elle est sublime Avec le pantalon Elle est sublime Avec une jupe en cuir Elle est parfaite Avec la petite La robe chemise De chez Comtoir La Liem Que je vous ai montré précédemment C'est une veste Que je pourrais porter Franchement Tous les jours Parce que je trouve Qu'elle est absolument géniale Elle a un petit crochet ici Pour si vous voulez La fermer Elle est absolument parfaite Et je l'ai énormément portée Parce que ça faisait très longtemps Que je cherchais une veste Aussi bien coupée Aussi canon Vraiment voilà En plus j'adore ce style Un petit peu masculin Féminin Et je trouve qu'elle est Absolument parfaite Voilà Donc il y a rien d'autre à dire J'ai vraiment eu Un énorme coup de coeur Elle a des poches ici Plaquées Que je n'ai pas défaite Parce que je trouve Que c'est moins joli Et ce que j'aime particulièrement C'est qu'elle n'est pas Ouverte dans le dos Donc elle reste droite Et je la trouve Absolument parfaite Voilà Donc méga coup de coeur Pour cet ensemble Je ne l'ai pas encore portée En tailleur Parce que je trouve Que ça fait tout de suite Un look très Très working girl Comme ça Que je ne suis pas Absolument fan de ce look Mais je sais Que si j'ai besoin En tailleur Voilà Je la porterai comme ça Avec un petit gineau de côté Un beau rouge à lèvres rouge Vraiment Je me vois très très bien Portée cet ensemble Parfait Et donc du coup Ce jour là Pour aller avec Oui et non Mais je trouvais que J'aime bien les tailleurs Avec un débardeur Et j'adore les débardeurs De chez comptoir Et du coup J'ai pris celui Qui est la couleur de la saison Qui est ce bordeaux Grenat bordeaux Que je trouvais absolument Très très joli Et là je le prends toujours en M Parce que j'aime bien Qu'il soit un petit peu loose Qu'il soit pas moulant Donc je le rends dans le pantalon Je descends mon pantalon sur les hanches Et avec la veste Ça fait très très joli Donc voilà J'ai ce débardeur En plusieurs couleurs Et franchement Je les mets hiver comme été Je trouve qu'ils vont Avec énormément de choses Et ça va très bien Avec par exemple Ce tailleur là On va passer aux deux derniers articles Donc j'espère que Vous n'êtes pas endormis Devant cette vidéo Donc un que vous avez vu Sur Instagram Et sur mon dernier tag I love fall C'est la veste en cuir Grenat Qui ressort vachement rouge Mais en fait Elle est quand même plus foncée que ça Donc voilà Je la repasse juste une fois Pour vous la remontrer Mais c'est une veste en cuir Donc c'est le modèle biker C'est celui qui est comme ça Matelassé Et voilà Je la trouvais hyper jolie En grenat Parce que J'ai déjà une veste en cuir noir Même si je ne la mets pas énormément J'avais envie de quelque chose Qui change un petit peu Et celle-ci Par contre J'ai eu une super affaire dessus Parce que je l'ai payée Moins de 30% Moins de 15% Donc c'était pendant les soldes VIP Et vraiment Je la trouve absolument magnifique Souvent En plus je suis souvent en noir En jean brut En blanc Donc elle va avec énormément de choses Et voilà J'ai eu un énorme coup de coeur dessus Je ne l'ai pas encore beaucoup mis Parce qu'il ne fait pas très très froid Donc c'est vrai que Voilà Il n'y a que cette semaine Vous en avez un petit peu profité Mais assez peu quand même Parce que pour l'instant Le froid n'est pas vraiment là Et le dernier achat que j'ai fait J'avais craqué dessus Dès que je l'avais vu C'est cette espèce de parka Alors je vais essayer de vous la montrer C'est pas évident Je vais la passer Pour que vous la voyez Donc là en fait C'est une parka Qui est vraiment multi-usage Vous allez comprendre pourquoi Donc c'est une parka Qui se présente comme ça Qui est assez Une coupe assez triangle C'est un peu une coupe palto Qui a donc une capuche Voilà Qui a des empiècements de cuir Sur les manches Et sur le devant Et sur les poches Et en fait J'ai craqué pour cette parka Alors d'abord parce que j'adore la couleur Et que j'avais rien de similaire J'avais vendu justement Un trench il n'y a pas très longtemps Parce qu'il m'allait trop grand Et il était un petit peu cette couleur Donc je suis très contente De l'avoir retrouvé Et surtout Ce que j'adore avec cette veste C'est qu'elle est vraiment multi-usage C'est à dire qu'elle fait Parka Elle a à peine doublé Donc pour la demi-saison Et elle devient une vraie veste d'hiver Alors on y rajoute Hop La fourrure Sur la capuche Et cet intérieur Manche comprise Donc ça je trouve que c'est une énorme Excellente idée Donc manche patelassée Et polaire Qu'on rajoute et qu'on clipse Tout à l'intérieur de la veste Et c'est hyper bien fait Parce qu'en plus Les boutons Sont hyper bien placés Ils sont dissimulés Dans tout l'intérieur Donc dans le col Dans le bas de la veste Et vous avez aussi Des petits trucs dans les manches Pour faire tenir vos manches Et ça devient vraiment Un accessoire d'hiver Enfin ça devient vraiment Une veste d'hiver Chaude Parce que croyez-moi La doublure est très chaude Donc je vais vous la monter Je vais vous la montrer Donc voilà Une fois que Alors je n'ai pas attaché Toute la doublure intérieure Parce que moi je la porte Ça en ce moment Et c'est un petit peu Un petit peu long à faire Sachant qu'en fait Vous ne le faites qu'une fois Mais donc voilà La capuche Hop Avec la fourrure Donc je la trouve Vraiment super jolie Ça lui donne vraiment Un côté hiver Et là Je n'en vois plus de chaud Ça lui donne vraiment Ce côté hiver Avec la fourrure Et donc toute la doublure intérieure Alors là que je n'ai pas accrochée Mais qui est vraiment Très très chaude Et qui permet vraiment D'avoir une super isolation Parce que c'est un vrai Parce que c'est un vrai Bon coup de vent Je trouve Donc voilà Et du coup Elle prend un peu plus D'épaisseur aussi Et elle est hyper confortable Donc voilà Une fois qu'elle est attachée Et voilà Je la trouvais vraiment Très très jolie Et je suis très contente De l'avoir De l'avoir prise Et en plus Celle-là Alors j'avais des bons De moins de 30 euros Elle n'est pas revenue Très très chère Finalement Et j'adore Parce que c'est vraiment Un truc multi-usage Et j'aime bien avoir Ce genre de Ce genre de 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 veste Pardon Parce qu'en fait Encore une fois Chez nous Il ne fait pas La demi-saison C'est toujours un petit peu Chien Moi ça me gonfle Un petit peu D'acheter un truc spécial Demi-saison Parce qu'ici On passe très rapidement De l'hiver De l'été à l'hiver De l'été à l'hiver Et du coup Tout ce qui est Trench Petit blouson de cuir Tout ça J'en achète de temps en temps J'en ai Mais en fait On n'en profite pas énormément Donc le fait qu'on puisse La transformer En vrai blouson d'hiver Manche comprise Tout pouvoir l'attacher Comme c'est tout Je trouvais que c'était Une excellente idée Et puis en plus Je l'aimais beaucoup Elle existe aussi En bleu marine Avec les patchs De cuir noir Donc elle était aussi Très belle Mais moi c'est vraiment Cette couleur Qui me plaisait Et que je n'avais pas du tout Donc j'étais très contente De la trouver Voilà pour cette Très longue vidéo Je ne sais pas Depuis combien de temps J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouvera Pour des petits looks Soit sur Instagram Soit j'aimerais bien Essayer de vous faire Un lookbook Mais ce n'est pas évident A faire en fait Parce que soit je le fais Chez moi Soit je le fasse en extérieur Et c'est un peu compliqué Je le ferai peut-être Juste à la maison Pour vous montrer Un petit peu les denus portés En tout cas j'espère Que cette vidéo vous aura plu Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine Et puis je vous fais Plein de gros bisous Au revoir